Et pour nous donner plus d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr. Insam Abdel-Fateh, qui est professeur d'analyse de discours politique. Dr. Insam Abdel-Fateh, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Dr. Insam Abdel-Fateh, au cours de sa visite en Serbie, le chef de l'État a reçu ou a obtenu le doctorat Honoré Koza de la part de l'Université de Belgrade, en guise de reconnaissance pour ses efforts dans le domaine de développement et de la paix. Quel est le poids, tout d'abord, si on peut le dire, ou la valeur d'un doctorat Honoré décerné à un chef d'État ? En effet, c'est que quand on décerne le doctorat Honoré Koza, c'est-à-dire que par une figure importante, une figure politique, une figure par exemple économique ou bien même culturelle, ça c'est pour un certain nombre de valeurs très importantes, des valeurs qui ont leurs effets bénéfiques sur tout le monde. On sait très bien que le président Abdel-Fateh, en tant que président de l'Égypte, et que l'Égypte joue un rôle très important dans la guerre contre le terrorisme, et le terrorisme justement au Moyen-Orient qui menace l'Europe et qui menace beaucoup de même pour les renseignements, à titre d'exemple, les services de renseignements dans tous les pays européens, soit même aux États-Unis. Le, il profite énormément des connaissances, des informations dont disposent les services de sécurité en Égypte. Pourquoi ? Parce que l'Égypte, en effet, comme je viens de dire, joue un rôle comme c'était l'Égypte en fait qui s'efface au terrorisme, au vague terrorisme. On a vu par exemple les grands exploits qui ont été réalisés par l'armée égyptienne au Stémanie et même à la frontière égypto-libienne et entre les frontières du Soudan aussi. Bon, ça veut dire une expérience très, très vaste, très spectaculaire au niveau de sécurité. Et quand je dis sécurité, je parle aussi de sécurité internationale, parce que l'Égypte est un pays très important pour l'Europe. Et regardez par exemple le dossier de la migration. Le dossier de la migration, c'est l'Égypte en fait qui a verrouillé beaucoup de passages, beaucoup d'endroits, de lieux par lesquels passent les migrants en Europe. Donc là, pour cette importance considérée par tous les pays européens, ça c'est une valeur sur le plan sécuritaire, et puis une valeur économique, étant donnée que les grandes réalisations qui ont été accomplies au Mégis, grâce en fait à la planification donnée par le président à ce fait de la Sissi et ses directives qu'un jour ne passent sans qu'on voit le président par exemple à donner des instructions, des directives à tous les ministères pour terminer par exemple telle ou telle phase. Regardez les phases par exemple du métro, qui ont été réalisées en Égypte dans un temps record. Et puis les grands projets, les grands projets qui peuvent servir d'exemple pour le développement. Et c'est l'Égypte aussi. Il ne faut pas oublier que l'Égypte est en fait un des pays, disons, les plus défendeurs, parouchement, défendent parouchement les plans relatifs aux changements climatiques. Et on voit par exemple la conférence sur le sommet du climat, qui se tiendra aussi au mois de novembre, se tiendra en Égypte. Pourquoi en Égypte ? C'est grâce en fait aux efforts du président Abdel Fattah al-Titi. Donc vous voyez, tout ça c'est très important. Et tous les pays européens prennent soin de retirer les liens avec l'Égypte. Alors moi, cela nous amène en fait que toutes les conditions importantes pour offrir ou pour décerner le doctorat honorisant-là sont remplies en la personne de cette figure emblématique politique d'Abdel Fattah. Docteur Azam Abdel Fattah, plusieurs mémorandums d'entente ont été signés entre les deux pays, y compris dans le domaine de l'enseignement, de la culture et des musées. Et qu'est-ce que cela nous rapporte, étant donné que nous n'avions auparavant peut-être pas de traits communs avec la Serbie ? Donc à quoi doit-on s'attendre suite à cette nouvelle ouverture ? Regardez, c'est-à-dire quand vous parlez du secteur de l'éducation, à moi l'avis, c'est le secteur le plus important de tous les autres secteurs. Et que c'est vraiment le secteur sur lequel se penche le président Abdel Fattah al-Titi. Et c'est-à-dire qu'il mobilise énormément d'efforts. Et c'est pour cela qu'il n'y aura aucune occasion pour, par exemple, pour signer ou conclure des conventions, des accords, des traités avec tous les pays avancés comme les pays européens, les universités internationales. Il ouvre complètement la voie pour la mise en place des universités. On a, par exemple, actuellement une université japonaise, anglaise, française et tout ça. Il y en a d'autres, certainement, qui vont venir. Tout ça, c'est pourquoi ? Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est de développer l'éducation qui se trouve en panne, là, en Égypte. Vous savez que si vous voulez vraiment changer complètement la mentalité, c'est-à-dire que vous voulez réaliser un progrès, c'est pour que l'Égypte puisse, par exemple, figurer parmi les pays avancés. Donc, on doit commencer par l'éducation. Et le président s'est aperçu de l'importance de ce secteur. Alors, au cours de sa visite, non seulement en Serbie, mais aussi en Allemagne, en France, et quand il fait le tour des pays européens, c'est-à-dire le secteur de l'éducation, figure parmi les objets qui sont soumis à la discussion avec les pays européens. Donc, vous voyez, c'est l'éducation. Et bien là, dans ce cas, il n'est pas étonnant que, par exemple, que des conventions soient conclues avec le conflit de Serbie. Pourquoi ? Parce que chaque pays européen, quand même, a un certain nombre d'avantages dans le secteur de l'éducation, comme la Serbie, la Roumanie même. Vous voyez ? Donc, c'est très important. Je pense qu'il a bien fait, en fait, d'attacher une telle importance, en fait, au secteur de l'éducation et à travers la conclusion des accords avec la Serbie. – Docteur Hassam Abdel Fattah, à la tête des négociations dans tous les pays ou durant toutes les réunions auxquelles le chef de l'État assisté, figurent aussi les discussions relatives à l'appréhension vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis de la COP 27 et aussi vis-à-vis de la sauvegarde de la planète, un sujet qui peut-être dix ans auparavant n'était pas, ne figurait sur aucun agenda. Dans quelle mesure ce sujet est à l'heure actuelle ? Tout d'abord, revêt une très grande importance et à quoi doit-on s'attendre, justement, après toutes ces préparatifs pour la COP 27 ? – On ne doit pas oublier que, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de… Enfin, même les présidents, vous savez, les présidents des pays européens, lorsqu'ils envisagent, à titre d'exemple de mener des négociations avec d'autres pays, ils ont complètement changé l'agenda. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, l'Europe est en proie à une vague de calicule. Vague caliculaire, vague de chaleur, sans précédent dans l'histoire. Alors, il n'est pas étonnant de voir, par exemple, le dossier du changement climatique, qui complètement figure à la tête de toutes les négociations et tout l'ordre du jour dans toutes les conférences, dans tous les meetings, des entretiens des présidents. Et je pense que c'est-à-dire que le choix, en fait, de ce sujet vient à temps. Et c'est-à-dire aussi, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est que l'Égypte, actuellement, ça sera, elle, sera, il verra, une conférence très importante, un sommet très important qui accueillera beaucoup de pays européens, la plupart des pays, sinon la totalité des pays européens, c'est la coupe du 27, c'est le climat, c'est le novembre prochain. Donc, vous voyez, c'est un charme cher. Alors, donc, c'est pour cela que le changement climatique est à l'occasion de cette vague de chaleur, ou de ces vagues de chaleur mégafeux qui dévorent les forêts européennes et qu'aucun pays européen n'échappe à ces vagues de chaleur. Et maintenant, tout le monde commence maintenant à négocier, à discuter, se pencher sur le sujet du changement climatique. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, ils pâtissent de ces effets dramatiques, de ce changement qui s'illustre sous forme de quoi ? Des vagues de chaleur sans précédent. Beaucoup de forêts ont été incendiées. Et il y a beaucoup aussi, ça a fait beaucoup de morts et des blessés parmi les habitants. Alors, maintenant, je pense que ce sujet vient à un moment opportun, la discussion de ce sujet au moment opportun au cours des négociations entre le président et son correspondant, son homologue, de serbien. Serbes, pardon. Oui. Docteur Hassam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire que le chef de l'État, le président Abdel Fattah Sissi, s'est entretenu avec le président du Parlement serbe. Et selon le porte-parole de la présidence, le président du Parlement serbe a expliqué la volonté de son pays de soutenir l'Égypte dans ses efforts pour parvenir à un développement global. Les détails.